Salut l'internaute ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler joie, bonheur et plaisir avec une actualité formidable. Les chinois ont décidé de parquer 650 000 cochons d'élevage dans une immense usine en béton de 26 étages. De la naissance des petits porcelles tout mignons jusqu'à l'abattoir, en passant par une vie courte mais intense, tout est programmé au même endroit. Et au même endroit, c'est-à-dire le tout installé en banlieue de Wuhan. Oui oui, la ville d'où est parti le Covid-19 qui a tué 6,5 millions de personnes dans le monde, mais cette fois avec l'objectif tout affiché d'éviter toute future pandémie grâce à quoi ? A la concentration des animaux et à l'automatisation moderne. Alors que ce sont exactement les ingrédients nécessaires pour déclencher de nouvelles pandémies. Non mais ce sont des génies ces gens, des génies. Vraiment ça sent le bon, le bon début de film apocalyptique. Genre Resident Evil épisode 47, cette fois tout est sous contrôle, promis bisous. Ce serait le titre du film. Succès garanti. Bon, plus sérieusement, penchons-nous sur le sujet, puisqu'il est sérieux ce sujet. On a tous vécu la période Covid comme une étape. Une étape avec un avant et un après. Tant nos habitudes et notre lecture même des choses ont été bousculées. On ne s'est jamais autant posé de questions collectivement sur la santé publique, sur le bien fondé de l'ultra mondialisation, sur le sens de notre société de consommation et même sur la gestion politique de la crise qui a maltraité nos libertés et réduit les démocraties. Mais les coronavirus, étudiés d'ailleurs depuis bien longtemps, ne sont pas et de loin les seuls virus qui nous menacent. Le Covid-19 a juste été fortement médiatique car il ne s'en prenait pas, pour une fois pour un virus, qu'aux étrangers pauvres du sud mais bien aux occidentaux du nord et même les plus riches. La preuve, on n'en parle jamais, ou presque jamais, des épidémies qui ravagent pourtant toujours plusieurs pays africains. Ou alors des virus qui déciment des millions de vies animales, tout en menaçant les vies humaines, comme ce fut le cas avec la grippe aviaire, en parallèle même de la crise du Covid, en France et dans toute l'Europe. D'ailleurs, entre 2020 et 2021, ce sont plus de 600 foyers de contamination qui ont été détectés dans les élevages européens de volailles. En France par exemple, c'était la filière de foie gras, mais aussi en Suède, celle des poules pondeuses bio, ou en Pologne, où 5 millions d'oiseaux, 5 millions, juste en Pologne, ont été abattus. L'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène, IAHP pour les intimes, s'est répandue depuis dans le monde entier. En Afghanistan, qui connaît d'ailleurs bien d'autres problèmes d'ordre écologique. En Inde, où elle est devenue incontrôlable. En Corée du Sud aussi, où quasi 27 millions de volailles ont été abattues au point de provoquer une pénurie alimentaire. Venant alors d'opper les importations depuis l'étranger et donc les élevages industriels ailleurs et les cargos, pétrole sillonnant les mers, bref. En France, les services de l'Etat ont communiqué, il y a quelques jours, ce 31 octobre, que la situation sanitaire ici, causée par ce même virus, s'est dégradée ces dernières semaines. Publiant une carte des risques de diffusion pas du tout rassurante. L'épidémie touche évidemment de nombreux élevages, mais aussi des populations d'oiseaux sauvages, dont nombre d'individus sont régulièrement retrouvés morts sur nos littoraux et même dans les terres. Et pour couronner le tout, des scientifiques s'inquiètent des conséquences du dérèglement climatique qui, poussant les oiseaux migrateurs à changer leur trajectoire, viendraient augmenter les risques de transmission du virus. Tout ça s'inscrivant dans un contexte viral humain encore en crise et hautement à risque. Vous voyez les liens qui peuvent se créer là ? Nous sommes perpétuellement au bord d'un emballement viral généralisé. Mais rassurez-vous, cette épidémie de grippe à vir là ne touche pas l'homme. C'était vrai jusqu'en avril dernier, où la Chine rendait public une première contamination humaine, puis un second cas le mois suivant. Mais le risque de transmission à grande échelle est faible, rassure le ministère chinois de la santé. Nous sommes donc rassurés. Restons donc en Chine d'ailleurs, car là-bas, en parallèle de cette épidémie et du Covid-19, une autre, celle de la peste porcine qui a durement frappé l'empire du milieu depuis 2018. A tel point qu'en l'espace d'une seule année, un million de cochons y avaient été abattus pour rapidement grimper à des dizaines et des dizaines de millions, représentant près de la moitié du cheptel national. Un véritable drame sanitaire, mais aussi économique, qui a gagné l'Europe il y a quelques mois, notamment chez nos voisins allemands. Mais la Chine reste le pays le plus concerné. La Chine étant le premier consommateur de viande de porc au monde. Un Chinois en englouti en moyenne 52 kilos par an. Et des Chinois, il y en a 1,4 milliard. Alors, pour à la fois continuer à produire toujours plus de viande de porc, ce qui expose à la prolifération de toujours plus de virus, l'état chinois a trouvé une solution miracle. Construire des hôtels pour cochons. Oui, c'est plus vendeur que de parler de manoir de la mort. Et puis ça rassure, ça déculpabilise aussi les consommateurs qui peuvent comme ça, tranquillement et naïvement, enfin naïvement, consommer et dévorer du jambon, des lardons et du bacon. Mais qu'est-ce que ça dit tout ça du moment politique que nous traversons, de notre société tout entière ? Et puis, est-il possible de faire autrement ? Alors, pour en parler, qui de mieux que Brigitte Gauthier ? Elle est cofondatrice de l'association de protection animale en France, L214, Éthique et Animaux. Eh bien, bonjour Brigitte. Merci de répondre régulièrement présente à mes invitations. Bonjour Gemil, j'espère que tu vas bien. Très bien, j'espère aussi. Je crois que tu vas bien malgré tout dans tes combats, etc. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui de savoir, c'est de quel œil toi tu vois, ou peut-être même L214 voit l'ouverture de ce qui est présenté comme un hôtel pour cochons, un le plus grand hôtel pour cochons au monde en Chine. Ce que j'aime bien, c'est toujours les euphémismes. On appelle ça un hôtel. Nous, les hôtels, on y va très généralement pour nos vacances. Ici, on parle quand même d'un élevage qui va pouvoir contenir 650 000 cochons dans un seul bâtiment. Alors, du point de vue des cochons, j'ai le sentiment qu'ils soient dans cet établissement, dans un de ces étages, ou qu'ils soient dans un élevage qui n'a pas d'étage. Enfin, pour eux, les conditions de vie vont être les mêmes. On va retrouver les caractéristiques de ces élevages, c'est-à-dire du cailliboti, ces sols ajourés dans lesquels passent les excréments, c'est-à-dire des endroits complètement nus pour les cochons, pas de distraction. Alors que les cochons, ils aiment par exemple fouiller dans la paille ou des choses comme ça. Les truies qui sont enfermées, mises sous les barreaux quand elles sont en maternité avec les petits qui têtent à travers les barreaux. Je pense que du point de vue des cochons, c'est blanc bonnet et bonnet blanc entre être dans un bâtiment à étage ou être dans un élevage où leurs conditions de vie sont tout à fait terribles. Comme quand ils ont redécouvert que finalement, les vaches, l'herbe, c'était quand même pas mal des choses qu'on sait empiriquement depuis longtemps. De toute façon, on a complètement abandonné ça pour les animaux qu'on élève pour s'en nourrir, qu'on élève pour les mettre à mort, qui sont vraiment destinés à ça, où on va les mettre dans des conditions d'élevage tout à fait hostiles. Et c'est la même chose en Chine et c'est la même chose en France. On peut rappeler qu'en Chine, ils sont à peu près à 70 kilos de viande par habitant et par an. En France, on est au-delà de 80, on est encore autour de 85 kilos. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un mouvement un peu mondial où, au lieu de freiner sur les produits d'origine animale, on continue d'accélérer ou de maintenir un niveau de consommation qui est un niveau de surconsommation, puisqu'il crée des dommages pour les êtres humains, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, la cholestérolémie. Donc, nous, on est vus en tant que consommatrices et consommateurs juste comme des débouchés pour l'industrie de la viande. Et peu importe les conséquences que ça va avoir sur nous, peu importe les conséquences sur les animaux. Alors là, on s'en contrefou. On pousse au maximum jusqu'aux limites physiologiques des animaux pour essayer d'en faire tenir le plus possible dans le moins d'espace possible. Et tant pis pour les conséquences sur l'environnement, sur la santé publique, sur aussi le social au niveau des éleveurs, sur le partage des ressources. Alors qu'on est justement aujourd'hui, on voit bien les impacts du changement climatique. On voit même qu'au niveau de la France, au niveau de l'Europe, ça va s'accélérer bien plus vite que à quoi s'attendaient les scientifiques. Et pourtant, on ne met aucune mesure de mise en place de freinage. En 2007, le journal américain de médecine soulignait déjà un peu la contradiction en disant qu'on peut avoir des virus, des bactéries qui sont dangereuses pour les êtres humains. Un moyen de freiner ça, c'est d'arrêter les bombes sanitaires que sont les élevages, notamment les élevages intensifs. Et pourtant, on n'ose pas se poser la question de réduire ou d'arrêter de consommer de la viande. Toute la question est là. Bien sûr, c'est bien. C'est assez bien résumé comme situation. Alors, il y a peu de positif dans tout ça. Mais pour revenir juste quelques instants sur le bien-être animal, les autorités là-bas et le promoteur de ce projet présentent le truc comme à la pointe de la technologie et d'ailleurs à lire l'article dans le Figaro paru il y a quelques jours, les cochons seraient, je cite, libres de se déplacer dans les couloirs et bénéficiaient même de six grands ascenseurs. Ça, je n'ai pas compris pourquoi. Ils ont précisé pour pouvoir bouger sans doute tout seul. Et puis, tout est automatisé, des soins à l'abattage, etc. On sait que la Chine est régulièrement frappée par des épis dévastatrices. La crise autour de la peste de Porcine, c'est ce qui les a poussés à construire ces grands espaces bétonnés. Et on sait aussi, les autorités chinoises obsédées par la politique de tout contrôle, on l'a vu avec le Covid, tu as suivi aussi, elles promettent avec ces bâtiments-là, high-tech, qu'il ne sera plus possible de voir émerger les virus dont tu parles là, les épidémies, les zoonoses. Est-ce qu'on peut avoir confiance en fait dans la volonté des gouvernements chinois ou pas, parce qu'en France, j'imagine que c'est un peu la même chose, pour justement combattre comme ça les risques ? Alors non, on ne peut pas avoir confiance, c'est clair. On ne peut pas avoir confiance. On prend les mêmes ingrédients et puis on espère que ça va donner des résultats différents. C'est comme la gestion de la grippe aviaire en France. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'il y a des épidémies de grippe aviaire très régulières en France et où on dit qu'on a remboursé les normes de biosécurité, blablabla. C'est que du blabla. En fait, on essaye de faire la même chose et on espère des résultats différents. Ça marche sur la tête. Donc là, effectivement, il va y avoir des conditions sanitaires drastiques. Quand ce projet a été présenté, je me rappelle en 2017, moi j'étais à Rennes, une conférence en échange des tables rondes qui étaient faites autour de l'agriculture, juste avant le salon de l'agriculture qui se roule à Rennes qui s'appelle l'espace là-bas. Et ce grand bâtiment, ce que tu as appelé l'hôtel à cochons, était présenté sur un parterre d'éleveurs et de représentants des filières qui étaient là. Et je crois que c'est Christiane Lambert qui a dit que les normes de bien-être animal là-bas, je mets vraiment des gros guillemets, seraient plus élevées que celles en France. C'est-à-dire qu'il y aurait une surface par cochon qui serait plus importante que celles qui sont aujourd'hui imposées par exemple par la réglementation européenne. Et ça, ça leur faisait très peur parce que finalement, avec les normes de bien-être animal, en fait on est dans le pire, mais on va appeler ça bien-être animal parce qu'on aime bien se raconter des comptes de fées dès lors qu'on parle notamment de la question de la viande et des autres produits d'origine animale. Voilà, c'est ça la réalité. Et effectivement, les ascenseurs différenciés, c'est pour dire que les animaux ne vont pas emprunter les mêmes, qu'il va y avoir des désinfections entre chaque, etc. On peut compter effectivement sur des infections et des choses comme ça. Sauf que vous allez avoir de toute façon des cochons qui vont avoir une variabilité génétique extrêmement faible, une grande concentration d'animaux au même endroit. Et en fait, on a les ingrédients réunis pour que justement, bactéries, virus aient de la place pour se développer, essayer des nouvelles choses, muter, etc. La question de l'antibioresistance, c'est aussi une question très importante. Le fait qu'on ait des bactéries qui, aujourd'hui, se déjouent des antibiotiques, c'est une réalité. En 2050, on nous promet 10 millions de morts par an. Donc, c'est des évaluations scientifiques. On voit que parfois, elles sont sous-évaluées. que ça va être un... Enfin, on va mourir de nouveau de maladies qu'on s'est soignées aujourd'hui, mais que demain, nos antibiotiques ne seront plus efficaces parce qu'on aura utilisés, on les aura trop utilisés, notamment pour les animaux d'élevage et notamment en préventif. Puisque quand vous avez un animal qui est malade dans un élevage, en fait, vous allez traiter l'ensemble de l'élevage. Parce que, justement, ça peut aller très rapidement. Donc, voilà. D'ailleurs, tu parles des animaux... On va droit dans le mur et on accélère, en fait. On est en train d'accélérer, ce qui est complètement fou aujourd'hui. On connaît les causes, on connaît les conséquences. Et pour autant, eh bien, on continue. On y va gaiement. Et en parlant d'élevage, là, tu as fait le parallèle avec les conditions en Europe, notamment en France et avec ceux en Chine. Nos élevages de cochons en France sont aussi très majoritairement industriels. Je crois me souvenir de mémoire que c'est 95% des cochons consommés en France sont issus de filières industrielles qui n'ont rien à envier, finalement, à ceux en Chine, même si les échelles sont plus petites. Mais est-ce qu'on peut, dans l'état des choses, s'en satisfaire pour autant en France, notamment pour le bénétre animal, en fait, finalement ? Vu que c'est une échelle plus basse, est-ce que les animaux souffreraient moins, souffriraient moins que dans des usines gigantesques et automatisées ? Du point de vue du cochon, c'est à peu près la même chose. Vous avez un espace qui est relativement triste, morne, vous êtes sur du béton, vous n'avez rien à faire de la journée à part mordiller la queue de votre voisin. Non, c'est… Ça ne change rien. Du point de vue des animaux, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. On a vraiment des questions éthiques à se poser par rapport à ce qu'on fait subir aux animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, sachant qu'on sait se nourrir autrement, c'est bien légitime de continuer à faire tuer 3 millions d'animaux par jour en France ? En France, on élève à peu près 25 millions de cochons par an. Comme tu l'as rappelé, 95% d'entre eux viennent d'élevages, grosso modo tous similaires les uns aux autres, faits de béton, aucun accès à l'extérieur, absolument rien pour se distraire. Et les truies complètement encagées quand il s'agit de faire naître des porcelets, le claquage des porcelets, la coupe à vivre des queues. Vraiment, il y a mille choses à dire pour parler de la détresse, du malheur des animaux. Et on pourrait étendre à la détresse des éleveurs, puisqu'on a un modèle économique qui ne marche même pas. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais qu'est-ce que vont faire les éleveurs ? Vous voulez détruire des emplois ou des machins comme ça ? Les emplois, ils ont été détruits par l'industrialisation de l'élevage, de 50%, 30% de la population active qui était dans le domaine. On est passé à moins de 3% aujourd'hui. Donc, ce qui a détruit l'emploi, c'est l'industrialisation aujourd'hui. Si on arrêtait du jour au lendemain à élever les animaux pour les manger, on créerait bien moins de destruction d'emplois que ce qui a été fait jusqu'ici. Donc, vraiment, on a des questions fondamentales à se poser. Et on a un levier qui est formidable, qui est le fait de réduire, voire d'arrêter, et c'est mieux d'arrêter, de consommer les animaux, qui agirait à la fois pour les animaux, à la fois pour les humains, et à la fois pour notre environnement. Là, sur les émissions de gaz à effet de serre, on parle beaucoup des énergies fossiles. C'est très bien. Il y a vraiment des questions à se faire autour de la rénovation thermique des bâtiments, etc. Un sujet qui est très peu abordé, c'est la réduction drastique de notre consommation de viande. Si on regarde les différents rapports des scientifiques qui ont été édités, on nous recommande une réduction, en France, de 50 à 90 % de réduction de viande, par exemple, et 60 % de réduction de produits laitiers. Je n'ai vu aucune volonté politique au niveau national, en tout cas au niveau du gouvernement, d'aller dans ce sens. Ces questions sont complètement esquivées encore aujourd'hui. Elles creusent des clivages politiques. On en parlera avec mon invité juste après sur l'aspect politique. Mais c'est vrai que dans l'actualité, on voit notamment, par exemple, les maires, les mairies écolos, ou quand la gauche, notamment la LFI ou la NUPS en général, propose des choses. Moi, j'ai en tête les cantines scolaires avec un repas par semaine de végétariens. Il y a des levées de boucliers, c'est énorme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des freins plus puissants que la volonté elle-même en France sur ces questions ? Alors, il y a des freins très puissants, comme tu dis, c'est des freins politiques. Parce que quand tu interroges les gens, par exemple, sur l'élevage intensif, neuf personnes sur dix se prononcent pour l'interdiction de l'élevage intensif, une sortie de l'élevage intensif en moins de dix ans. Et quand on pose la question, nous, on l'a posée juste avant la présidentielle, justement, est-ce que vous seriez OK avec des politiques publiques qui nous amènent à réduire de 50% la consommation de viande et de poissons ? On avait 65% des personnes qui disaient oui. Donc, effectivement, le clivage est au niveau politique, mais il n'est absolument pas au niveau de la population. Au niveau de la population, on est tous et toutes d'accord. Il y a des choses à changer, à faire accompagner par des décisions politiques. Mais c'est pareil que quand tu es devant une école et que tu dis aux gens, il faut ralentir, attention, il y a des enfants qui sortent de l'école, vous risquez d'en écraser. Soit tu mets un panneau, soit tu mets un radar, soit tu fais une chicane, soit tu rends la rue piétonne. Voilà, la réduction, ça correspondrait à la chicane. Et la rue piétonne, c'est vraiment, on arrête de consommer les animaux. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a aucun mort dans les deux cas. Et c'est ce qu'on cherche à amener avec L214, avec d'un côté pousser la question vraiment d'arrêter de manger les animaux, ne serait-ce que par rapport aux animaux eux-mêmes, qui n'ont aucun intérêt à être mangés par les êtres humains, et de l'autre côté, les questions environnementales, sociales. Et donc, on va essayer de faire reculer le pire d'un côté, et puis essayer de démocratiser l'alimentation végétale, notamment de l'autre. Et tu as raison de souligner, on voit aujourd'hui des communes, des municipalités, qui s'engagent sur la réduction de la consommation de viande. On peut citer Grenoble, qui a mis en repas standard le repas végétarien, ce qui est un signe extrêmement fort, extrêmement courageux. Mais comme l'a fait Amsterdam pour ses repas officiels, les repas officiels là-bas sont végétariens par défaut. Et si tu veux manger de la viande, c'est toi qui coches cette inversion de la norme. Elle est extrêmement intéressante, par exemple, pour nous placer dans d'autres conditions psychologiques, aussi par rapport à cette consommation qu'on fait aujourd'hui sans y penser. quelque chose de normal, quelque chose qu'on n'interroge pas. Et ne serait-ce que l'interroger, c'est déjà très important. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup Brigitte d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci Jemille, à très bientôt. À la prochaine. Alors, s'interroger. S'interroger sur le bien fondé d'une normalité qu'on a du mal à questionner tant elle nous est imposée et matraquée depuis des décennies, alors même que la communauté scientifique internationale alerte sur le sujet. C'est aussi le rôle de nos élus et responsables politiques. Je sais, active LFI et ELV sur le sujet et j'ai souhaité pour cela inviter un ou une de leurs élus pour l'interviewer, comme par exemple Aymeric Caron, Bastien Lachaud, Charles Fournier ou encore Sandrine Rousseau, que j'ai contacté sans succès. Peut-être que la coalition des gauches a remisé le sujet animaliste, clivant ou demeurant au placard. En tout cas, c'est ce que pensent les représentants du parti animaliste. Trouvant pertinente l'idée d'un discours radical qu'on entend peu sur le sujet et même utile pour donner une direction politique idéale, j'ai invité une de leurs porte-parole qui a tout de suite accepté. Bonjour Muriel Fuzi, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci. Alors, comment vous, vous voyez l'action politique du gouvernement actuellement sur le terrain du bien-être animal, celui de la chasse, on a vu qu'il y a deux morts et des dizaines de blessés en un mois, ou encore celui de l'élevage ? L'action politique du gouvernement, elle se poursuit dans la lignée de ce qui a été fait pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une action politique qui fait d'abord prévaloir les intérêts des multinationales, des lobbies, que ce soit lobbies de la chasse ou des lobbies agroalimentaires, sur les intérêts des animaux d'une part, et aussi sur la volonté nationale. Parce qu'en fait, si on regarde tous les sondages d'opinion qui sont faits par des instituts très sérieux, on se rend compte qu'il y a une forte attente des Français pour une amélioration du bien-être animal, et nous on va jusqu'à considérer que c'est un déni de démocratie quand on voit par exemple qu'il y a 89% des Français qui sont contre l'élevage intensif, 86% contre la chasse à cour, plus de 75% contre la corrida, et qu'on voit qu'il n'y a pas de réponse qui est donnée de la part des pouvoirs publics, nous on considère qu'il y a un déni de démocratie, donc c'est comme ça qu'on analyse l'action politique, donc il y a des petites mesures qui sont prises de temps en temps, mais toujours en essayant de préserver les intérêts des lobbies, que ce soit de la chasse, de l'agroalimentaire, des cirques, on a beaucoup de mal à avancer. Il y a quand même un point sur lequel le gouvernement s'apprête à avancer, c'est l'interdiction de la chasse le dimanche, est-ce que ça va passer ou pas ? Il y a quand même un débat, le gouvernement s'est montré plutôt favorable à cette mesure-là, est-ce que vous la saluez ? Alors, en fait, je n'avais pas les mêmes informations que vous. C'est vrai que parfois, on a des annonces qui peuvent être positives par certains membres du gouvernement, mais nous, tant qu'il n'y a pas une proposition de loi qui est déposée et inscrite à l'ordre du jour, un projet de loi du gouvernement, tant qu'on n'a pas ça pour nous, il n'y a pas encore d'avancée. Parce qu'on nous a promis beaucoup de choses, vous savez, Emmanuel Macron nous avait promis plein de choses avant sa première élection et on n'a rien vu arriver. Donc, on est très prudents sur ces annonces. Et quand on voit le rapport du Sénat, vous savez, le Sénat qui a été saisi de la question de la chasse suite à la mort de Morgan Kinn, ils ont fait un rapport, mais qui est extrêmement décevant, parce que alors que c'était un rapport qui était censé sécuriser la pratique de la chasse, à considérer que cela soit possible, et en fait, c'est un rapport où on trouve des propositions de pénaliser les personnes qui s'opposent à la chasse. Donc, ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Alors, il y a aussi l'opposition à l'Assemblée et on voit dans les classements, notamment de L214, que les macronistes, la droite, les LR ou pire encore, l'extrême droite, désormais très présentes à l'Assemblée, sont des mauvais élèves, voire de très mauvais élèves sur le dossier animal. Bon, ça, ce n'est pas très surprenant. Alors que les parties de la NUPES, notamment la LFI ou les Verts, sont au contraire, dans ces classements, proches du 20 sur 20. On se souvient néanmoins pourtant des propos d'Hélène Thouy, la coprésidente de votre parti, qui disait pendant la législative que la cause animale, je cite, est la dernière roue du carrosse de la NUPES. Pourquoi ? Pour commencer. Et puis, est-ce que vous le pensez toujours, aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que Hélène avait raison de dire ça, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que quand il y a eu les négociations entre les partis qui ont fondé la NUPES, la question de la condition animale a été traitée comme un sujet vraiment très accessoire. Et toutes les propositions qui peuvent être intéressantes dans le programme de LFI ou de LV, en fait, elles n'étaient pas forcément reprises dans la NUPES, parce que les personnes qui ont négocié, j'imagine, avaient d'autres priorités. Et parce que le Parti socialiste et le Parti communiste, à l'inverse de LFI ou de LV, ne sont pas du tout progressistes sur la question animale. Donc, comme il a fallu mettre tout le monde d'accord, les animaux en ont un petit peu pâti dans le programme. On n'a pas retrouvé beaucoup de mesures sur la cause animale. Et en plus, il y avait eu des personnes qui sont franchement anti-animaux qui ont été investies aux législatives, ce qui nous faisait dire aussi que la question animale, là encore, il y a des effets d'annonce, il y a des belles paroles qui sont prononcées. Mais quand on arrive à vraiment à devoir prendre ses responsabilités, la question animale passe à la trappe. On a vu, par exemple, qu'il y avait Nicolas Cadenne, ouvertement Procorida, qui était investi dans la région de Nîmes. Il y a Boris Vallaud aussi. Il y avait vraiment des gens qui sont des ennemis des animaux qui ont été investis. Et voilà, donc on avait voulu le dénoncer. C'est vrai que je crois me souvenir que sous la présence de la législature, on avait la députée Bénédicte Tourine qui avait proposé plusieurs choses, notamment une proposition de loi visant un moratoire sur les éveillages classés au CV protection de l'environnement ou l'autre proposition de loi qui visait d'interdire les fermes d'usines. D'ailleurs, cette proposition avait été balayée sans débat par le camp macroniste en avril 2021. quand même à l'Assemblée, alors si déjà la NUPES dans sa... Finalement, pour pouvoir plaire, comme vous dites, ou tout du moins s'entendre avec les autres parties de gauche, moins progrès sur la question, doit mettre ça sous le tapis. On imagine que à l'Assemblée où la gauche ne domine pas, ma foi, c'est un combat perdu d'avance ou déprimant tout du moins. Oui, c'est très compliqué et puis surtout qu'il y a des logiques de groupe. C'est-à-dire que les députés d'un bord ne vont pas forcément appuyer une proposition de loi, même s'ils sont d'accord sur le principe, du seul fait qu'elle n'émane pas de leur groupe et qu'elle émane d'un autre groupe, par exemple, sur la proposition de loi anti-corrida. On sait qu'il y a des personnes qui ont décidé de ne pas la soutenir à l'Assemblée nationale alors qu'ils sont contre la corrida, mais le fait que ça vienne de LFI, ça ne leur plaît pas. Alors pour revenir et puis bientôt terminer notre trétien qui est court sur l'actualité qui nous permet de parler de ce sujet-là avec la Chine. Alors la France est encore quand même bien loin de ce que la Chine fait, par exemple avec cet énorme bâtiment, usine de 650 000 cochons sur 26 étages, c'est effrayant. Pourtant, on a de gros acteurs en France, je ne vous l'apprends pas à vous, comme Copperle et ses 5 millions de ports abattus chaque année sur plusieurs sites, pour le coup, pas une seule usine mais des côtes d'armoire. Néanmoins, les grandes structures comme celles qu'on voit en Chine aujourd'hui, concentrées, mais en France, on a eu le projet de la ferme des mille vaches, n'ont pas la cote chez nous. Est-ce qu'on peut se dire du coup à l'abri de ces projets industriels gigantesques en France ou alors au contraire, est-ce qu'il existe un vrai risque que ça vienne, que ça revienne vu que la consommation, on a eu différents signaux avec la consommation de vente qui baisserait en France mais dans les faits, elle stagne, voire elle augmente quand même et même si elle n'augmente pas dans l'assiette des Français, c'est pour l'exportation vers d'autres pays. Est-ce qu'on a un risque de l'installation de ces usines en France ou pas du tout ? Alors, je pense qu'heureusement, culturellement, pour le moment, on a été assez protégés parce qu'en fait, c'est vrai que les Français sont attachés à l'idée de l'élevage paysan et ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 80% à être contre l'élevage intensif donc je pense que c'est quelque chose qui nous protège mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre des mesures que ce soit acté dans la loi comme vous parliez tout à l'heure d'un moratoire, ça fait aussi partie du programme du parti animaliste, un moratoire pour empêcher la création de nouvelles fermes-usines et nous, ce qu'on veut, c'est même sortir de l'élevage intensif. Bien, alors ma dernière question c'est celle-ci, vous êtes porte-parole de ce qu'on peut appeler encore un micro-parti, le parti est encore petit, il a été créé en 2016, le parti animaliste qui n'a d'ailleurs pas d'élu important dans nos institutions hormis, je crois, 8 ou 9 conseillers municipaux et régionaux, vous me corrigez si je vous dis des bêtises, votre parti avait pourtant créé la surprise aux européennes en 2019 en réalisant un score proche de celui du PCF qui pourtant lui a invité à s'exprimer dans les médias contrairement au parti animaliste, beaucoup moins. Alors réside néanmoins ce qui semble être ce qu'on appelle souvent un plafond de verre pour les petits partis de niche comme le vôtre, quel est l'objectif désormais en fait maintenant pour le parti animaliste ? Donc là, notre objectif principal c'était de mettre la question animale en politique, d'en faire un sujet sérieux et ça on y est arrivé comme vous le disiez grâce aux européennes donc là on continue de se structurer, de se consolider et puis notre objectif c'est d'avoir d'autres élus et de se présenter aux élections européennes qui vont bientôt, en 2024. Eh bien bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, Muelle Fuzi. À la prochaine ! Se consolider, se structurer, s'organiser pour mener des batailles politiques c'est plutôt une bonne idée. Alors évidemment, les plus radicals et radicaux d'entre vous trouveront peut-être étroite l'idée de se limiter au cadre des institutions existantes tandis que d'autres ne jureront que par ça. Personnellement, je pense qu'il est important de garder en tête que les luttes politiques doivent idéalement se compléter dans leur forme. Que malgré les méthodes qui divergent parfois, les objectifs peuvent être en commun. comme par exemple ici avec le fait de réduire la souffrance animale et humaine et d'obtenir une justice sociale et environnementale profitable à toutes et à tous. Je vous disais un peu plus tôt que j'avais tenté de joindre des élus de la NUPS sans succès. Alors que je bouclais cette vidéo, une des collaboratrices du député ELV Charles Fournier m'a contacté. Alors c'était trop tard pour moi pour programmer un tournage vidéo avec lui mais j'ai quand même tenu à lui poser quelques questions par mail. Alors dans ses réponses sans surprise, il dénonce lui aussi les mégas usines de viande de porc en Chine ainsi que l'hyper-technologisation des élevages. Partageant là de fait le propos tenu par Brigitte Gauthier de l'214 sur les risques de l'élevage intensif et la pollution émise par la consommation et la production de viande. A l'attaque du parti animaliste sur le fait que LFI et ELV auraient mis la question animale sous le tapis pour rendre possible la NUPS pour les législatives, Charles Fournier a répondu qu'il existe bien des désaccords au sein de la NUPS notamment au sujet de la chasse mais tout en précisant aussi les consensus inscrits dans leur programme le programme partagé comme notamment l'interdiction des fermes-usines, la sortie de l'élevage en cage mais aussi l'accompagnement financé des éleveurs pour leur reconversion entre autres. Notons aussi que Charles Fournier a été nommé co-rapporteur d'une mission d'information sur la grippe aviaire ouverte récemment au sein de la commission des affaires économiques. Alors évidemment tout cela est loin de la radicalité politique qui semble nécessaire pour relever un défi si grand mais soyons honnêtes aussi de reconnaître que la NUPS n'est pas dans l'exécutif, n'est pas au pouvoir. Alors pour conclure, si le sujet de l'exploitation animale est un thème qui clive et suscite tant de débats passionnés c'est sans doute parce qu'il nous renvoie une image de nous-mêmes qui nous plonge dans une sorte de dissonance cognitive assez violente générant un malaise profond et donc de fortes tensions. Mais fait être constaté que la chose touche tellement à tous les niveaux de notre société de la morale éthique jusqu'aux conséquences bien matérielles touchant aux règlements climatiques qui conditionnent la vie sur Terre je ne vous en reprends rien que nous ne pouvons pas continuer à ne pas prendre au sérieux ce débat. Ce débat bien plus élevé que le blabla autour des déjeuners végés dans les cantines de Grenoble qui nourrit des buzz médiatiques improbables chez les boomers figés dans le passé qui sent le gaz par ailleurs. Sauf que ceux-ci sont bien plus nombreux à l'Assemblée que le sont les progressistes sur la question. Ce qui explique sans doute le décalage entre les actes politiques et les aspirations réelles de la population. On sait ce qu'il nous reste donc à faire. Enfin en partie on ne va pas attendre sagement là les prochaines législatives non plus. non la démocratie ce n'est pas que les urnes c'est aussi les actions pacifiques les manifestations la désobéissance civile les autres rapports de force plus musclée etc. Bref soyons collectivement plus créatifs plus actifs pour faire vivre et faire progresser ce monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je suis vraiment super heureux d'avoir pu la réaliser franchement ça fait du bien de revenir comme ça plus régulièrement sur ma chaîne j'espère que vous avez autant pris de plaisir à la regarder que moi à la faire vous pouvez m'écrire et réagir dans l'espace commentaires sous la vidéo je lis très régulièrement si ce n'est quasi toujours vos commentaires et c'est super cool de discuter ensemble après la sortie d'une vidéo et d'échanger des points de vue différents dans le respect toujours bien sûr aussi continuer à me soutenir financièrement des 1€ par mois sur gmail.fr slash soutenir via Hello Asso majoritairement parce que c'est important pour que je puisse tout simplement avoir les moyens matériels de pouvoir poursuivre mon travail ici de manière libre et indépendante merci déjà à toutes celles et ceux qui le font et merci d'avance à ceux qui s'apprêtent à le faire voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui on se dit à très vite car j'ai mille choses à te dire encore ciao ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz